1, 2, 1, 2? I don't know. I thought I heard my voice. It's not voice amplification, it's just recording. So, I think you're good to go. OK, thanks. Thanks for your help. It's recording, yeah? It is recording, yes. No voice amplification, unfortunately. It'll be fine. I don't need that. I'm not surprised. OK. I'm not surprised to say that. Oui, super. Bon, bien, bienvenue à cet atelier. Merci de votre présence pour cet atelier sur VDD. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec VDD? Non, c'est... Non? Je connais le Pagrin. OK. Je connais pas... Ok, super. Bon, bien, super. Merci. Si tu veux ouvrir le Prezi que j'ai fait. Vous pouvez ouvrir à l'adresse bit.do, c'est la HVDD. Quelques détails sur moi. Je suis en français bohémien. Je suis de la ville de Québec. Je m'occupe du groupe des utilisateurs Drupal de Québec. Et je suis en Angélicode aussi. Ensuite, je joue du doudouk. Oui, le doudouk, un instrument arménien. Je fais du Drupal depuis 2010. Et oui, c'est ma fête aujourd'hui. Youpi! Merci beaucoup. Et voici mes trois amours à ne pas manquer, évidemment. Partie importante de ma vie. Donc, qu'est-ce que c'est VDD? Alors, VDD, c'est Vagrant Drupal Development. C'est un module qui est disponible sur Drupal.org. C'est un outil de développement. Ça ne s'installe pas dans Drupal. Donc, ce n'est pas quelque chose, pas un module qui va extensionner Drupal. Mais il est disponible sous forme d'un module ou de projet à l'intérieur de Drupal. Donc, ça utilise Vagrant. Vagrant qui est un outil de virtualisation. Ça utilise VirtualBox, qui est évidemment l'outil de virtualisation pour les images. Excuse-moi, Vagrant, outil pour gérer les environnements de virtualisation. Et ensuite, Chef Solo, qui est le programme qui va être utilisé pour faire tout l'approvisionnement et l'automatisation des installations à l'intérieur de Linux, dans ce cas-ci. Donc, c'est une image basée sur Ubuntu que VDD utilise. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut développer autant sur Drupal 6, 7 que 8 à l'intérieur de VDD. Donc, pourquoi utiliser VDD? Ça nous permet de virtualiser l'environnement de développement sans changer le système. Donc, ça, c'est intéressant, ce niveau-là, parce que tout le monde peut avoir le même environnement de développement sans les forcer nécessairement à choisir quelle plateforme ils utilisent comme système hôte. Alors que ce soit PC, Mac, Linux, tout le monde peut être sur le même pied d'égalité quand ils développent leur projet Drupal, ce qui est intéressant. Seul petit point, on dit qu'on ne change pas le système. Par contre, on doit installer VirtualBox et Vagrant, évidemment, dans le système. Donc, voilà pour les avantages d'utiliser VDD. Alors maintenant, les prérequis. Évidemment, VirtualBox et Vagrant. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire le test et faire les installations. J'ai une clé USB avec moi, si vous voulez faire les installations et les tests, sinon... Oui, OK, super. Donc, OK, alors, je ne suis pas sûr que je vais me rendre un petit peu. On va faire ça comme ça. J'ai assez long de fil. Merci. Tiens, voilà. Donc, il y a un répertoire tout simplement à copier. Le répertoire... Oui, il y a un répertoire VDD. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est dans ce répertoire-là. Donc, en fait, c'était juste pour sauver la bande passante de l'Internet ici, là. Je ne savais pas comment ça allait se passer avec l'Internet. Oui. Donc, voilà. Il suffit juste, donc, d'installer VirtualBox. Après ça, d'installer Vagrant. Oui, c'est déjà VirtualBox. OK, OK. Quel système vous utilisez? Ubuntu. Ubuntu, OK, parfait. Super. Ubuntu 304. OK. Donc, très bien. Alors, en fait, tout ce qui va rester à faire, ça va être d'installer Vagrant. Et je crois qu'il y a le package Ubuntu, le .deb, sur la clé, pour installer Vagrant. Il y a même Vagrant. OK. Oui, probablement que c'est juste AppGetInstallVagrant, je crois. Oui, j'ai déjà fait ça. Je ne sais pas s'il est dans les dépôts. On a été chancé au bureau, on a Mirror. Ah oui. Ah, bien, c'est bien, c'est bien, ça aide pour... Ça aide beaucoup. Ah oui. Et là, Mirror for Vagrant, je travaille à l'Université de Waterloo. Ah oui, OK. Ah oui, c'est vrai, U-Waterloo, c'est vrai, effectivement, un miroir. Oui, j'ai un miroir. Super. Mais j'ai, justement, vu que c'était Vagrant.D, ça, c'est le type-ci. Oui, le Vagrant.D, en fait, ça, on va le venir plus tard. Le Vagrant.D, c'est juste pour télé... Il contient un peu le cache des images de départ que Vagrant va utiliser. Donc, je les ai mis sur la clé pour éviter de re-télécharger l'image Ubuntu et que tout le monde se mette à télécharger l'image pour rien. Donc, en fait, il suffit juste de prendre le Vagrant.D et le déplacer dans le Home et de le renommer .Vagrant.D. Oh. Jean. .Vagrant.D. Dans le Home. Oui. Oui. .Vagrant.D. Oui. . Oui, c'est un système fichier caché. . . Peut-être qu'il existe déjà. C'est possible qu'il existe déjà. . . Sinon, juste mettre... . OK. . . Ou tu peux juste le renommer, puis... . . . OK, c'est fait. Super. Alors, donc, on vérifie les moteurs. On fait tout simplement VBox Manage, moins et moins version, pour vérifier si on a VirtualBox, . et que notre VirtualBox est fonctionnel. Oui. . . Super. Puis, on fait la même chose avec Vagrant, moins et moins version. . Et puis, on devrait avoir Vagrant 1.7.2. . . . . . 1.4.3. OK. Peut-être qu'il faudrait le mettre à jour. . OK, donc, c'est qu'ils n'ont pas updaté le package, non? C'est... . 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 Ou peut-être utiliser le package .deb qui venait sur la clé. . 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 Je pense que c'est deb. Je pense que c'est deb. C'est bon? Super. Dans l'ancien temps, ça ne marche pas parce qu'ils ne trouvent pas… Oh, D-Package est dull. D-Package. 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 Oui, D-Package. D-Package. Ok, ça marche bien. D-Package, D-Package. 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 Ah, c'est bon, celui-là? Super. D-Package. L-Package. Ah oui! Ok, super. Ok, donc, en fait, ça c'était les prérequis d'installation sur la machine locale. Maintenant, à partir de maintenant, on n'a plus vraiment besoin d'installer quoi que ce soit sur la machine, mis à part peut-être certains plugins Vagrant qu'on va voir tantôt. Alors, donc, on y va. Donc, en fait, on a déjà fait une partie. On a copié le Vagrant.d dans le Home en point Vagrant.d. Qu'est-ce que ça, ça contient en fait? C'est un cache des images système, donc l'image Ubuntu 12.4 Precise qui est utilisée comme système de base pour VDD est cachée dans ça. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est qu'on va télécharger VDD. Alors, il y a deux façons de le faire. On peut le faire via Git ou on peut le faire via Drush. Moi, j'aime bien la méthode Drush. Donc, l'idée, c'est, bon, moi, je suis dans mon répertoire de travail. Alors, non, je vais aller ici. Donc, je vais faire Drush. Je vais faire DL pour Download. Moins, moins, Select pour me permettre de sélectionner quelle version du plugin, du module que je veux avoir. Soit la dev ou des fois l'alpha ou peu importe. Et puis, je vais utiliser Default Major pour dire que je veux pour la version 8 de Drupal. Si je ne mets pas ça, automatiquement, Drush va utiliser Default Major 7 pour Drupal 7 et puis VDD, tout simplement. Donc, en faisant ça, on peut choisir quelle version qu'on veut avoir. Donc, moi, je prends la dev, numéro 1. Et puis, voilà. Default-Major égale 8. VDD, oui. Oui, la version dev, c'est ça. Donc, super. Alors, si on regarde ce qu'on a maintenant, on va avoir un répertoire VDD 8X, un VXDev dans notre répertoire. Alors, ça, c'est le module, évidemment, de Vagrant. C'est quoi ce logiciel-là? C'est comme Lord & Commander? Oui, c'est Midnight Commander. Non, non, non. C'est du nom de MC. It's called MC. MC. Oui. Est-ce que ça vient avec le module? Je pense que oui. Je pense que tu peux… Non. Ça vient avec le module. OK. Donc, alors, à ce moment-ci, on va aller dans le répertoire où, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais renommer le répertoire. Donc, alors, ce répertoire-là, je vais le renommer et puis je vais l'appeler, disons, mon projet, par exemple. Alors, là, ici, j'ai maintenant un répertoire qui s'appelle mon projet et qui contient VDD, dans le fond, qui est tout ce qu'on a besoin pour se partir un environnement virtualisé. Tu as renommé quoi? Mon projet. Mon projet, oui, c'est ça. Mais tu peux le nommer comme tu veux, là. Oui. RF. Oui, RF. Mon projet. C'est bon. Alors, on va aller dans ce répertoire-là. Alors, c'est mon projet. Oh! Non. Je pense qu'il fallait faire M. Ah, c'est ça, hein? Donc, c'est pas grave. Retourne en arrière et… C'est en anglais. Ok. Refait Josh Donald. Ah, c'est Francis… C'est un Francisine Macul. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non, ça m'a jamais passé par la tête. Ah, c'est ça. Ah, c'est… Yeah, move, not remain. That's embarrassing. Ah, MV… 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 VDD… VDD… Mon projet. C'est embarrassing. Non? Non, juste MV, espace, VDD. Non, j'ai l'impression que c'est VDD. OK, ça marche. Mon projet, oui, c'est ça. Parfait. Alors là, tu pourrais aller dans CD, mon projet. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait Vagrant Up. Vagrant Up, oui. OK. À ce moment-ci, on va avoir un problème. J'ai fait des tests tantôt, et sur le réseau Internet de Ryerson, qu'on est connecté présentement, il y a un problème avec l'importation des clés GPG, le GPG-Key d'Ubuntu. Oui, ça devrait être bon, ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait Vagrant Up? Alors là, on peut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aller voir dans mon projet. Alors, on a Chef. Et dans Chef, on a les cookbooks. On a le Core. On a VDD. Alors, toutes les recettes sont là. Tous les templates utilisés sont là. Et donc, il y en a un d'ailleurs qui contient un petit bug qui est à réparer. C'est celui-là qui est dans Templates. Ça, c'est dans quel... OK, c'est dans... On va regarder ici. Configurer VDD. Regarde le troisième point. Patch, X-Debug, Max Nesting Level. Par défaut, il est mis à 200. Le Max Nesting Level, il est mis à 200. C'est où dans le... Alors, c'est... C'est dans... Tiens, regarde ici, tu le vois. C'est dans Chef. Oui. Core. Dans le machine. Dans Vagrant. Dans mon projet. Oui. Dans Chef, dans Core. Je pense que ça va prendre un peu de temps parce que ça dit maintenant que les chefs... Oui. Effectivement, ça, ça va prendre un certain moment. Oui. Ça va faire. Mais ça va... Ça, malheureusement, et on va l'arrêter là, le processus, parce que je sais d'avance qu'il y a une petite patch à corriger ici. Donc, tu peux faire CTRL-C pour arrêter là. Oui. Ça va. Oh. Il va nous faire des... Oui. Mais là, ce qui va arriver, c'est que certaines configurations ne seront pas mises comme il faut à l'intérieur. Donc, on peut tout simplement faire CTRL-C, puis il va arrêter. Alors, donc, on va faire la correction tout de suite. Alors, il suffit d'aller dans Éditer Chef. Je ne sais pas quel éditeur tu utilises, mais il y a... Vim. OK. Alors, tu peux faire Vim, aller dans Chef, slash Core, slash VDD, slash Recipes. Oh, il n'y a pas... Ah non, excuse-moi. Templates. Oui, templates. Core VDD templates default. Default. Puis à l'intérieur de ça, il y a VDD souligné xdebug.ini. Oui, oui, oui. Alors, à l'intérieur de ça, la ligne 8, Max Nesting Levels, on va le mettre à 256. 256. Oui. Donc, en fait, on peut lire l'issue queue, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que Drupal 8 a besoin d'avoir, dans xdebug, il a besoin d'avoir Max Nesting Levels à 256. Sinon, il donnait une erreur, puis il... Oui, c'est ça. OK, alors, qu'est-ce qui se passe avec Vagrant? Super. Bien, en fait, avant de faire Vagrant Up, on va regarder comment on peut configurer mon projet. Donc, normalement, on n'a pas à toucher ce qui est à l'intérieur de Chef, mais là, c'était juste un patch qu'on a fait. Tout est dans config.json. Dans le code code? Dans, directement à la racine. Directement à la racine de mon projet. OK. Il y a un fichier config.json. Ah, tu l'as vu. Alors, ce fichier-là contient tout ce qu'on a besoin pour travailler avec notre environnement. Ah, oui, c'est IP, mais moi. Exact. Donc, on a l'adresse IP. Ça, c'est l'adresse qui va donner à la machine virtuelle. Ensuite, dans SyncFolder, un paramètre qui est intéressant, c'est le type. On peut le changer pour NFS ou le laisser à default. On va voir plus tard qu'est-ce que ça va donner de le mettre à NFS, mais il faut installer le support pour NFS dans Ubuntu ou dans Mac qui est déjà là par défaut. Pour pouvoir avoir, pouvoir fonctionner avec NFS. Mais c'est que ça va accélérer beaucoup le traitement des fichiers de la machine virtuelle vers l'hôte, la machine hôte. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut configurer les sites qu'on veut. Alors, juste pour faire un changement, je vais changer de Rupal 8. Je vais mettre D8. Et puis, le account name, account pass, c'est le username and password qu'il va faire dans Drupal pour l'installation de ton Drupal. Le mail aussi. Donc, on peut tout déjà préconfigurer ça pour nos environnements de départ quand on fait un nouveau projet. Pardon? Ah oui, 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 oui. Oui, exact. Donc là, c'est ça. Il faut faire attention à ça. Effectivement, c'est un pass en plain texte. Mais bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser un mot de passe générique pour ça, vu que tous les projets partent de ça. Et ensuite, on peut aller changer de mot de passe dans l'installation de Rupal. OK, après. Après. C'est ça. Sinon, tous les projets se ramasseraient avec le même root password qui n'est peut-être pas... Oui, et on peut gérer de tout concept et oui, au même temps. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est en plein ça. Donc, on peut changer aussi le répertoire par défaut dans lequel l'installation de Rupal va se faire. Ça, ça va être dans Document Root. Ensuite, le URL aussi à laquelle il va répondre. Donc, je peux tout simplement... On peut faire, on peut gérer les fichiers à autre part que dans le... Oui, exactement. Exactement. Oui. Mais est-ce que ça peut avoir des problèmes parce qu'avec des gens qui travaillent au Windows, ça peut être comme le Control N? Peut-être. Ça, c'est ouvert. Effectivement, ça rouvre la porte à ce genre de... De quirk-là, qui peut arriver. On peut le gérer comme Segway, donc il y a le DOS, tout le même. Il faut faire attention à la façon dont on gère. Mais ça, dans l'éditeur, on peut sélectionner. Souvent, il y a des éditeurs, ils peuvent le faire de façon intelligente, gérer les Unix Line Feed ou en mode MS-DOS. C'est seulement pour moi avec des gens qui travaillent au Windows. Oui, par défaut. Mais comme je disais, c'est ça, les éditeurs soient sublimes ou... Pas sublimes, mais oui, je pense que sublimes vont être... Mais on peut démontrer par ça. Oui. On peut changer les... Oui. Ou Commodo, les IDEA, le Eclipse et tout ça nous permettent de configurer ça. Ok. Donc, ici, je peux changer l'URL de mon installation Drupal 8. J'ai un alias aussi que je peux mettre. Je vais tout mettre à D8, D8.dev, D8, D8. Drupal 7, je vais le laisser comme ça. Alors, je sauve ma configuration. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Là, si je fais mon... Là, je vais faire juste pour être certain. Je vais faire Vagrant Destroy. Oui, oui. Parce qu'on a arrêté comme en plein milieu. Donc, normalement, il devrait montrer Vagrant Espace Destroy devrait avoir une confirmation. Vagrant Espace Destroy devrait, oui, effectivement. Mais, si je me fie à mon expérience de tout à l'heure... Vagrant Status, qu'est-ce qu'il dit? Normalement, il devrait dire Machine is not running. The VM is running. Oh. Vagrant Halt. Ok. Vagrant Halt. Vagrant Halt va l'arrêter. Vagrant Halt. Vagrant Destroy va complètement... Ok. Bien, peut-être qu'il n'y a pas eu le temps de la créer aussi, tantôt. C'est comme un délit là. Tu avais bel et bien la version 1.7.2 de Vagrant, hein? Vagrant. Oui, c'est un délit. Ok. Normalement, juste Vagrant Espace Destroy va enlever la machine. Je me souviens d'un autre fois que ça ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Vagrant Global Status. Oh, ok. La mainée. La mainée. Já. Documents. Website. La mainée. La mainée. J'ai quand même le hash, et je pense que ça va marcher en vagrant, destroy, et je mets le hash. Il faut être dans le répertoire de travail. Dans mon projet, on fait vagrant, destroy, normalement. OK. Donc, de toute façon, ça va prendre quelques instants. Et comme je disais tantôt, mon test sur le réseau Ryerson a planté, parce qu'il ne pouvait pas importer la clé, le GPG key. Donc, il y a bien des chances que tout l'approvisionnement de la machine ne fonctionne pas. Non, je pense que j'ai peut-être dit cela-ci, parce que j'ai renversé des... J'ai écrit, j'ai pas écrit des trois, c'était comme des trois, des... Ah, OK, OK, OK. D, E, S, T, R, O, Y. Alors, si tu as mis NFS dans Ubuntu, il faut installer le support pour NFS dans Ubuntu, effectivement. C'est pour ça que tu peux, dans un premier temps, le laisser à default au lieu de NFS. C'est pour ça que tu as mis NFS. OK. Ça a l'air à bien fonctionner cette fois-ci. OK. Vagrant up. Donc là, ça va prendre quelques instants à installer. Mais... Exact. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va importer l'image de base, qui est Ubuntu Precise, qui se trouve déjà à être dans .vagrant.d, qu'on a mis tantôt à partir de la clé. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger d'Internet. Sinon, la première fois qu'on le fait, c'est encore plus long parce qu'il faut qu'il télécharge l'image à partir d'Internet pour l'amener sur la machine. Donc, là, on voit ici à l'écran tout le progrès de l'approvisionnement de Chef, en fait. Donc, toutes les étapes sont exécutées pour recréer l'environnement Drupal pour nous avoir un environnement de développement fonctionnel. Donc, ça inclut XDebug, ça inclut du Code Profiling, ça inclut toutes les merveilles qu'on a besoin, PHPMyAdmin aussi, tout ça. Évidemment, ça inclut Drush et tous les outils qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment très utile pour se démarrer un environnement de développement. Donc, ça prend du temps, effectivement, ça prend du temps pour provisionner la machine virtuelle. Mais seulement la première fois. Seulement la première fois, exactement, parce que là, il va rouler tous les scripts au complet. C'est comme s'il automatisait, il fait un login dans la machine virtuelle, il fait des apt-get, il fait des configs, il va chercher ce qu'on a mis dans notre fichier .json, notre configuration. Donc, il va se servir de ces données-là qu'on a mises là pour configurer la machine. Donc, par exemple, le document root, ici, D8, alors on sait que ça va se ramasser dans les configurations Apache. On sait que les URL aussi vont aller dans les configurations d'Apache. On sait que, bon, le root, account name, account pass, mail, tout ça, ça va aller plutôt dans Drush, parce que les site alias de Drush, en fait, notre alias de Drush, ça va être ça ici, le D8 qu'on a mis. Donc, c'est ce qui va être utilisé par Drush comme site alias. Donc, tout ça, c'est un peu comme des variables qu'on met. Et ensuite, Chef va se servir de ça pour approvisionner la machine. Bon, exact, fait que là, j'arrive avec le problème que je disais tantôt. Il y a un problème avec la clé GPG. Il n'est pas capable d'importer la clé GPG si on retourne à la source de l'erreur, là. Oui, c'est ça ici, là, fait qu'il n'est pas capable ici à cause du réseau Ryerson. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une installation que j'ai faite, qui était fonctionnelle. Alors, je vais aller dans VDD.projectVDD. Alors, attends un petit peu. Avant, je vais juste retourner ici dans mon projet. Je vais faire Vagrant Halt pour ne pas avoir une machine virtuelle qui roule inutilement. Et une chose intéressante, on a renommé notre répertoire « Mon projet » tantôt. Pourquoi on a fait ça? On aurait pu le laisser VDD, le projet, le nom par défaut. Mais si on regarde dans la machine virtuelle, on voit que j'ai une machine qui s'appelle « Mon projet ». C'est un peu petit, là, mais la dernière en bas, là, s'appelle « Mon projet ». Sinon, on voit qu'il prend tout le temps VDD, 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 VTX. Donc, à un moment donné, quand on a plusieurs projets, on ne sait plus quelle machine virtuelle appartient à quel projet. Donc, une façon de la reconnaître facilement, c'est ça. C'est de renommer son répertoire VDD avec le nom du projet. Alors, je vais aller dans « Projet VDD ». OK. Alors, ma machine est déjà en cours de route. Alors. Ça travaille fort. Oui, oui, c'est ça. Ça travaille fort la première fois. Mais là, comme je te dis, ça va probablement faire une erreur. Ça, c'est possible que le lien va marcher parce que l'utilisation est à l'euro parce que j'ai une erreur. OK. Oui, oui. Alors, je pense qu'il y a des accès plus élevés pour Internet pour moi. OK. C'est possible que ça va marcher. Ah, OK. Oui, c'est bien possible. Je te le souhaite. En tout cas, j'espère que ça va bien fonctionner. Mais pour la démo, je vais continuer avec une machine qui avait déjà été approvisionnée. Et on va pouvoir continuer à partir de là. Donc, on voit ici, en fait, je vais recommencer. Je vais faire « Vagrant ». C'est comme un petit, c'est comme un « cooking class ». Oui, un peu. Et ici, on a déjà préparé l'année dernière. Oui, c'est en plein ça. On s'arrange pour avoir des backups au cas où que les choses… C'est toujours un « money day ». Oui. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai arrêté ma machine. Et là, je l'ai reparti pour montrer un peu ce qui se passe. Oui, je l'ai vu. « Vagrant » à l'heure. Oui. Alors, on voit ici, il y a un bloc qui est apparu en blanc. Tout ça ici, là. Oh, mais c'est quoi le « path » ? C'est le « value point » ? Pardon ? Le « virtual path » qui est monté à « value ». Oui, bien c'est ça. J'en viens à ça, justement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, on voit que la machine, quand on fait « hop », on arrive et notre point d'entrée, c'est l'adresse IP qu'on a mis dans la machine. Dans la configuration. Exact. Alors, si j'appelle cette adresse IP-là, on arrive un peu sur une page d'aide qui nous dit « bon, bienvenue dans le VDD, tout ça, ça fonctionne super, ton installation est fonctionnelle ». Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, on a besoin de mapper les noms d'hôtes vers ces adresses IP-là pour qu'on puisse appeler notre environnement de développement « d8.dev ». Il faut qu'on ait l'entrée correspondante à notre host. Mais, il y a deux façons de le faire. On peut installer un plugin, ici, « vagrant host updater ». Alors, quand on installe ce plugin-là, qu'est-ce que ça va faire ? C'est quand on fait « vagrant up », bien le host updater, il va regarder « ah, ok, tu veux avoir tel nom d'URL pour ton environnement de développement ». Combien de mémoire est-ce que ça gère ? Parce que je pense que j'ai… Je ne pense pas que c'est très lourd sur la mémoire, moi, je n'ai pas… 512 ? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas fait de test. Je ne sais pas pour ça. Parce que je pense que j'ai regardé ça. Ok. Assez bien. Mais, donc là, qu'est-ce que le plugin va faire, ici, c'est qu'il va prendre nos adresses IP qu'on a mises dans notre config.json et va les mapper dans le host, exactement. Ce qui fait que, maintenant, je peux appeler vdd.dev. On voit ici qu'il nous a créé une entrée vdd.dev, ici. Donc, normalement, si je fais ça, vdd.dev, on va arriver aussi sur notre page. Est-ce que ça va… Oui, c'est ça. On arrive sur notre page, ici. La même page qu'on a appelée à .44.44. Maintenant, même chose, il nous a fait des aliases pour nos Drupal 8 et Drupal 7. Mais, là, si j'appelle Drupal 8.dev, là, je vais arriver. Je ne pense pas l'avoir installé. Non, non, parce que tu avais fait ça. J'ai fait… Non, non, dans cette machine-là, je n'ai pas changé. Si je retourne dans Project VDD, il s'appelle Drupal 8. C'est ça. Je l'ai laissé Drupal 8.dev dans celui-là, comme par défaut. Mais, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal. Parce que, là, je n'ai pas installé Drupal dans cette machine-là. Alors, là, on arrive à l'étape où on va installer Drupal à l'intérieur de la machine. Donc, c'est assez simple. Ils n'ont pas mis l'installation de Drupal dans le vapor? Non, ils ne l'ont pas mis parce qu'ils nous laissent télécharger Drupal nous-mêmes et l'installer. Surtout pour Drupal 8, il est encore en bêta, donc il change à tous les jours. Donc, ça ne donnerait pas grand-chose de le mettre. Et ce ne serait pas une bonne pratique parce que si, par exemple, ils avaient mis Drupal 7 et que, là, il faudrait qu'ils update toujours l'image pour avoir Drupal 7. Ou il faudrait qu'ils automatisent dans Chef pour aller télécharger la dernière version de Drupal. Ils pourraient le faire comme ça aussi. Mais, puisqu'on ne sait pas si on va utiliser Drupal 7, 8 ou 6, là, avec cette image-là. Ah, super. C'est bien. Super. OK. C'est bien. C'est bien. Donc, tu peux laisser continuer l'installation. Alors, qu'est-ce qu'on fait, donc, dans ce cas-ci, c'est que je vais donc aller, on va rentrer dans notre machine virtuelle en faisant Vagrant SSH. Donc, là, je me logue dans la machine virtuelle. Je vais aller dans Sites. Et puis, ici, j'ai un répertoire Drupal 7 et un répertoire Drupal 8. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste aller dans Sites. Et puis, je vais télécharger Drupal, la version 8, en utilisant Rush. Moi, j'aime bien ça. On peut la bien aller avec Git aussi. Est-ce que tu as déjà fait ça? On a fait pour VDD. Oh, c'est bon pour VDD. Oui. Là, on va télécharger Drupal. Drupal propre. Oui, exactement, le Core. Donc, je vais aussi utiliser la clé Select. Donc, qu'est-ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un Drupal, Drupal Project Rename égale Drupal 8. Et puis, voilà. Donc, là, normalement, ma clé devrait être bonne. Super. Alors, je vais utiliser la version dev, donc le numéro 1. Donc, je trouve ça plus facile de faire ça comme ça parce qu'avec Git, il faut avoir le nom de la branche directement. C'est sûr qu'avec la branche dev, on peut y accéder aussi. Donc, là, il me dit que le répertoire existe déjà. Il me demande, est-ce que tu veux l'overwrite, écrire par-dessus le répertoire? On dit oui. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est que là, Drush va télécharger au complet Drupal 8 dans ce répertoire-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ça va être de faire tout simplement Drush avec l'alias, add Drupal 8. Dans ton cas à toi, vu qu'on a renommé Drupal 8 pour D8, l'alias va être D8. Puis, on fait SI pour Site and Store. On va dire le standard. Puis, on fait moins Y. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour nous éviter de dire yes. Donc, on va le laisser finir de télécharger. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que je pense que j'avais déjà Apache qui était monté. Alors, ça dit, quand ça a essayé de faire le reload Apache. Exact. Ça, c'est la clé. Ça met une collision avec une autre instance d'Apache. Ça ne devrait pas, non. Non, c'est la clé. C'est la clé. Si tu remontes en haut dans la liste des erreurs, tu vas voir que le problème vient de la clé GPG. Parce que, exact, c'est ce que j'avais aussi comme erreur à la fin. Collision d'Apache, un problème d'Apache. Mais tout ça vient du fait que la clé GPG... C'est ça, exact. Donc, pour une raison que j'ignore, sur le réseau ici, la clé fait un timeout. On n'est pas capable d'importer la clé pour... Pour ajouter le dépôt de paquets nécessaire pour toutes les configurations. Je vais faire ça à la maison. Oui. Soit dit en passant, il y a une vidéo d'introduction, un super bon vidéo d'introduction qui a été fait par le créateur du projet. Sur la page du projet, ici, un super bon vidéo d'introduction qui dit un peu ce qu'on fait aujourd'hui. L'adresse est drupal.org.projects.hvdd. On l'a aussi sur ma présentation au tout début, ici. Excellent. Mais il y en a une personne qui utilise le système. Vagrant? Oui. Non, il y a deux, mais un, c'est comme une autre façon que je fais, et mon coéquipier, Tyler, utilise comme cette façon. Moi, j'aime bien parce qu'on peut, si on veut personnaliser, disons qu'on aime installer Drupal avec certains modules de base. On peut tout automatiser avec Drupal avec Drush, effectivement, mais on peut, dans le cookbook, à l'intérieur, ici, si on regarde dans les cookbooks, on a des custom ici. Donc, on peut se faire une recette, on a ici, ça c'est un exemple, là, mais on peut se faire nos propres recettes qu'on rajoute par-dessus l'installation de VDD. C'est dans cookbooks, c'est dans chef cookbooks custom. Custom, ok. Oui, donc là, il y a un exemple, c'est ça. Donc, on peut se rajouter nos propres cookbooks, et puis automatiser la création de notre environnement de départ. Donc, si on veut, par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'enlève le admin, le overlay, je rajoute admin toolbar, puis je rajoute, évidemment, views pour Drupal 7, là. Donc, je rajoute views, je rajoute views UI, je rajoute le IATNN, qui est un must, moi, dans mon cas, à Québec, là. J'ai toujours IATNN, j'ai toujours tous les modules reliés à IATNN, fait que j'ai comme une ligne de commandes, ça, de longue, là, de Drush pour réinstaller. Donc, je... C'est dans la présentation, tu as appris un exemple, là. Alors, ici, tu peux mettre, comme tout, les commandes de chat. Oui, exact. Tu peux te regarder comment il s'y prend pour faire ses propres recettes, ici, là. Donc, il suffit juste de lire un peu sur Chef pour savoir comment rajouter ces différentes... toutes les différentes commandes pour arriver à faire ça. Donc, si je reviens dans mon installation Drupal, on voit que Drupal 8 a été installé. Donc, en fait, il a été téléchargé. Il n'est pas encore installé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est Drush. On va faire SI pour Site Install. Je vais revenir ici. Attends un petit peu, je ne suis pas dans les bonnes... Et ici, Installer Drupal. Donc, OK. Donc, excuse-moi, on va utiliser le Drupal 8, SI, Standard, moins grec. Alors, qu'est-ce que ça va faire maintenant? Ça va automatiser l'installation de Drupal 8, dans ce cas-ci. Et créer la base de données, créer les utilisateurs qu'on a rentrés dans notre config.json. Tout faire les installations dont on a besoin. Et puis, ça va nous mettre up and running pour notre installation de Drupal 8. Donc, je vais aller un petit peu plus loin ici. Un des problèmes que moi, j'ai rencontré, c'est que sur mon Mac, en tout cas, sur Ubuntu, ça va assez bien. On n'a pas ce problème-là. Mais sur Mac, quand on partage les fichiers, en fait, qu'est-ce que ça fait tout ça ici? C'est que si je regarde, là, je suis sur ma machine locale. Et si je vais dans Project VDD, dans Data, j'ai mon Drupal 8 ici, qui est là. Donc, en fait, je travaille localement sur mes fichiers. Et puis, la machine virtuelle va monter ce répertoire-là. Et puis, elle va travailler sur ces fichiers-là à l'intérieur du serveur web et tout. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, par défaut, les fichiers sont à 501.dialout. Ils vont être mappés comme ça dans la machine virtuelle. Et ça, c'est un problème parce que, là, quand on rajoute des fichiers dans Site, Default Files, les images ou peu importe, et quand on se met à synchroniser ça, ou quand on se met à vouloir travailler avec ces fichiers-là, vouloir les éditer, ça nous crée des problèmes. Donc, j'ai mis dans le Issue Queue de VDD, ici, à cette adresse-là, j'ai mis une demande de feature pour ajouter un plugin Vagrant qui nous permet, justement, de pallier à ce problème-là. Donc, une des astuces. La deuxième astuce, on en a parlé tantôt, c'est le nom de l'image VirtualBox, qui, ici, va prendre le nom du répertoire qu'on a donné à notre projet. Donc, ça, c'est une astuce facile pour pouvoir se retrouver à l'intérieur de notre installation VDD et de le paquet de machines virtuelles que ça va créer par la suite. Vous avez un 30 ans. J'en ai une coupe. J'en ai une coupe. Mais il y en a là-dedans qui ont été effacées et qui n'existent plus. Je devrais peut-être les enlever de mon VirtualBox. Est-ce que tu mets cette image-là en version control? On peut. On peut, effectivement. Surtout les... Oui, on peut mettre ça sous version control. Est-ce que tu l'as fait? Moi, je ne l'ai pas fait parce que je travaille pas mal en solo. Mais quand je travaille avec des collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se part de notre image de départ, Vagrant. Et après ça, on se synchronise via un environnement de développement. Mais c'est ça. Donc, voici Drupal 8 fonctionnel, l'adresse drupal8.dev. Donc, on est prêt à fonctionner. Notre environnement de développement de départ est tout là, et tout prêt à fonctionner. Parfait. Merci à vous. Je vais laisser à la maison parce que... Oui, bien, c'est ça. Effectivement, c'est bien de la... Non, c'est ça. C'est un peu problématique. Donc, voilà. Je ne sais pas si... Je pense que je vais... S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la place au prochain. Bienvenue. Merci. Merci.